Ça va être une première pour moi de vivre un top 8 d'Euroleague, donc j'ai hâte, mais je sais qu'il reste trois matchs de saison pour essayer de se positionner le mieux possible. Dans le championnat de France, Las Velles et Monaco sont un peu rivaux, mais ensuite une fois qu'on arrive en Euroleague et que, je parle pour nous, l'année dernière, Las Velles, on était déjà éliminés, donc forcément qu'on était avec Monaco. J'ai envie de dire que sur la scène européenne, Las Velles et Monaco sont quand même ensemble, donc non, on les regardait, on les regardait avec attention et voilà, c'était une série intense contre l'Olympiakos. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour Final Four, mais voilà, je pense que ça a été enrichissant et je pense que le club a grandi et a pris de l'expérience avec cette série de playoffs de l'année dernière. Fenerbahce, ça a été une équipe qui m'a assez choqué, que ce soit à la maison ou chez eux. Ils nous ont posé pas mal de problèmes. Bon, il y a des équipes qu'on n'aime pas jouer, c'est sûr, mais de là à dire que j'ai envie d'éviter une équipe, je ne vais pas le dire face caméra parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai peur et que si on tombe sur eux, ça ne va pas bien se passer. Donc non, je ne vais rien dire. Pour l'instant, je les sens plutôt sereins. Personne n'a envie de se projeter trop vite. On essaye justement de finir la saison correctement, tout le monde est concentré sur les petites choses du quotidien pour arriver prêt pendant les matchs. Donc je ne ressens pas encore l'excitation du top 8 et j'ai envie de dire que c'est en vie. C'est une petite étape qui va prendre un petit peu de temps, de le réintégrer à l'équipe. Je vois qu'il essaie de faire des efforts pour plus bouger le ballon, pour plus faire partie du collectif qu'on a vu pendant qu'il n'était pas là, mais on a aussi besoin qu'il reste lui-même. Donc voilà, c'est un petit équilibre qui va prendre un peu de temps. Il faut qu'il arrive à se retrouver dans notre jeu, qu'on arrive à le retrouver aussi en tant qu'équipe, mais on va réussir à jouer correctement ensemble avec Mike. Le fait que Mike soit revenu sportivement parlant, ça fait que je joue un peu moins, mais voilà, on est arrivé à une période de l'année où les besoins individuels y passent après. Le plus important, c'est de gagner, d'engranger de la confiance pour arriver le mieux possible en playoffs. J'ai envie de dire que depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été à côté de bons meneurs, j'ai envie de dire. J'ai vu Thomas Hurtel, Chris Jones, Mike James cette année. Donc j'ai toujours grandi avec des meneurs de haut calibre, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça me fait de l'expérience en plus. Et je sais que quand ce sera à moi d'avoir les clés d'une équipe, tous les conseils précieux qu'ils m'ont donné, ils m'aideront pour moi à forger ma carrière. Des fois, oui, j'ai l'impression que je suis considéré comme un jeune, mais moi, je m'enlève cette étiquette de ma tête. J'ai l'impression d'avoir vu déjà pas mal de choses, que ce soit dans le championnat de France ou en Euroleague. Donc moi, je me considère plus comme un joueur jeune et j'essaye de me comporter en joueur mature et en joueur d'expérience. Individuellement, je sais que quand l'équipe a eu besoin de moi, en l'absence de Mike ou de certains joueurs clés, j'ai su répondre présent. Je sais que mes moyennes sont plus élevées que celles de l'année dernière. Donc voilà, même si c'est pas fini, je reste satisfait de la saison que je suis en train de faire et j'espère que ça va continuer comme ça. uit de l'année dernière.